Volkswagen Trignac et Volkswagen Les Sables d'Olonne, concession du groupe Jean Rouillet Automobile, vous présente A Deux Pas D'ici. A Deux Pas D'ici, tous les jours à 8h15, 10h15 et 15h15. RCA, la radio de la région. Bon été avec RCA. Aujourd'hui dans A Deux Pas D'ici, notre sac à dos s'arrête à Saint-Brévin-les-Pins. Nous retrouvons Annabelle. Bonjour. Bonjour Fabrice. Annabelle, je vous laisse vous présenter. Annabelle Olivier, chargée de communication à l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Brévin. Et aujourd'hui, Annabelle, nous parlons de l'art dans la ville. Oui, l'art dans la ville. Nous avons à cœur d'évoquer au Rorin cette magnifique sculpture de l'artiste Thomas Monin, phosphorescente la nuit, qui accompagne sur la pointe nord de Saint-Brévin, le serpent d'océan, qui fête cette année ses 9 ans, et ce jusqu'au 7 novembre. C'est jusqu'à cette date aussi que l'exposition de l'artiste nantais Alain Thomas vous surprendra. Le paradis des couleurs. Ce sont 73 panneaux que l'on découvre le long du sentier côtier, au nord du parc du Pointeau et en son sein. Ce sont aussi 30 tons d'eau, des œuvres circulaires qui sont à observer dans les arbres, aussi bien dans le parc, mais aussi dans le quartier proche du Pointeau. À partir du 15 juillet, l'Office de tourisme met à disposition des pères de jumelles pour aller découvrir ces oiseaux exotiques dans les arbres. Le bouquet final de cet événement, c'est cette fresque de 150 mètres carrés qui illumine de ses couleurs flamboyantes la façade de la grande casemate, ce blocos qui est situé sur le chemin menant du parc du Pointeau, au centre nautique de Saint-Brévin. En termes de nombre d'œuvres réunies, il s'agit du parcours le plus important à ce jour de l'artiste. L'art prend l'air aussi à Corset, avec les œuvres de Christian Champin, métallo-déchéticien comme il se nomme. En traversant la petite ville, vous apercevrez ces créatures géantes en acier et autres métaux recyclés. À Painboeuf, ce sont des fresques de l'association Très-Arte qui ornent certaines rues de la ville ou la façade de l'Office de tourisme sur les quais. Et enfin, c'est un parcours photo des lieux insolites du Pays de Ré que vous découvrirez en vous baladant dans les petites rues de Saint-Père-en-Ré, ceci jusqu'au 3 septembre. Annabelle, si on veut se rapprocher de l'Office de tourisme, quelle est son adresse ? Donc on est 10 rues de l'église, près de la mairie en centre-ville. C'est vrai, on le rappelle, mais c'est essentiel de passer par l'Office de tourisme d'une ville pour en savoir beaucoup plus et voir toutes les possibilités de découverte. Toutes les informations pour les événements, le patrimoine et nous recevons les clients toujours avec le sourire. Merci beaucoup Annabelle et un très bel été avec RCA à Saint-Brévin. Au revoir. Merci à vous. Volkswagen Trignac et Volkswagen Les Sables d'Olonne, concession du groupe Jean Rouillet Automobile, vous présente À deux pas d'ici. Tout l'été, RCA vous emmène sur la route de vos vacances. À deux pas d'ici, un rendez-vous quotidien pour découvrir les sites touristiques de notre région. À deux pas d'ici, tous les jours à 8h15, 10h15 et 15h15. À retrouver également sur les réseaux sociaux de votre radio. Bel été avec RCA. RCA. RCA, la radio de la région. RCA, la radio de la région.